alors bonsoir à tous bah écoutez je suis ravi et je pense que toute l'équipe du musée est ravie de vous accueillir pour le premier rendez vous des mardis de l'histoire donc on est très heureux de retrouver un peu notre public des mardis de l'histoire et surtout pour ce rendez-vous ce premier rendez vous qui donc est proposé donc par trois conférencières émérite donc anne blanchet conservatrice du patrimoine et donc responsable du service des collections des musées de marseille valérie luquier qui est restauratrice du patrimoine et responsable des réserves au sein des musées de marseille et donc béatrice vigier attaché de conservation du patrimoine service des collections proto historique au sein du musée d'histoire de marseille et donc vous trois allez nous évoquer le fonds happy qui est un fonds du musée d'histoire de marseille depuis les années 2000 et un grand merci aussi à myriam morel qui est dans la salle puisque vous êtes quand même responsable en grande partie de l'acquisition de ce fonds donc un fonds d'un atelier de peintres décorateurs qui a réalisé énormément de décors de théâtre et et de voilà de d'opéra également mais voilà je ne défleure pas trop le sujet ce qui est important de préciser aussi donc je suis en compagnie d'isabelle aillaud qui est donc responsable de la programmation culturelle au sein des archives municipales de marseille et c'est dans le cadre au delà donc du lien avec nos collections collection du musée d'histoire de marseille c'est dans le cadre d'une exposition qui a lieu qui a été inaugurée là très samedi dans le cadre des journées du patrimoine sur donc vous avez la petite brochure qui se trouve à la queue de l'auditorium fête et réjouissance publique à marseille 16e au 20e siècle peut-être un petit mot pour pour aborder l'exposition des archives alors très rapidement donc c'est une exposition que nous avons voulu comme une respiration joyeuse dans ce climat anxiogène actuel et donc je vous invite à venir la découvrir jusqu'au 16 février 2024 avec toute une programmation associée de conférences dont cette première conférence aujourd'hui mais aussi un concert puis en décembre et des déambulations théâtrales en janvier et d'autres conférences et j'en profite pour remercier nos collègues du musée d'histoire de nous accueillir dans leur auditorium si pratique aujourd'hui et je remercie surtout chaleureusement nos conférencières anne valérie et béatrice d'avoir accepté de nous présenter ce fond dont je n'avais aperçu que quelques spécimens et dont je suis tombée véritablement amoureuse aussi voilà et donc je pense que ce sera une très bonne chose pour attiser votre curiosité sur ce sujet des fêtes qui peut paraître très léger comme ça mais qui est vraiment très très intéressant et très complexe et donc je vous je n'ai pas besoin de vous souhaiter une bonne conférence parce que je suis sûre que ça va être le cas merci à toutes les trois voilà on se retrouve après donc la conférence éventuellement si vous avez la question à tout à l'heure donc bonsoir ce qu'on propose de faire c'est donc une conférence à à trois voix avec une introduction un peu générale autour des arts du spectacle et domaines spectacles et fêtes dans les collections des musées de marseille puis je céderai la parole à béatrice qui présentera l'acquisition et les acquisitions du fond de la maison happy en 2001 et 2006 la typologie des oeuvres et puis enfin valérie pourra évoquer la question la conservation et la restauration de ces documents alors d'abord quelques définitions qui permettront de préciser l'objet de ma communication celles qui sont données par le service des musées de france au travers de vocabulaire scientifique qui constitue pour nous le langage commun de description des oeuvres et au sein de ces vocabulaires vous avez des domaines notamment le domaine spectacle fait donc c'est ce que je vous présente dans cette première diapositive les spectacles c'est l'ensemble des activités qui concernent le théâtre le cinéma le musical la télévision la fête c'est le jour qui est consacré une célébration la célébration en elle même le jour qui est consacré chaque année à la commémoration d'un événement historique à la célébration d'un héros etc des manifestations de lièze de réjouissance à l'exclusion là pour ce soir des fêtes à caractère religieux donc ça inclut des notions d'activités festives de manifestations culturelles de fiforène de spectacle de cirque donc on parle vraiment ici des traces du spectacle vivant donc tous les documents qui ont été produits avant pendant après la représentation une typologie très vaste d'objets de documents des manuscrits de texte la correspondance des maquettes des éléments décors des costumes des photographies des documents et de visuels des affiches et pour pouvoir vous faire cette présentation je me suis notamment appuyé sur le catalogue de cette belle exposition sort qui a eu lieu ici au musée d'histoire en 2000 2001 et dont les commissaires sont avec nous puisque béatrice était à l'origine de ce projet avec myriam qui est ici avec nous dans la salle et c'est aussi pour nous je pense l'occasion de saluer la mémoire de pierre échinard qui comme vous le savez ce grand historien de marseille spécialiste du 19e qui a beaucoup travaillé sur cette question des spectacles des fêtes du théâtre à marseille et je me suis aussi beaucoup bien sûr nourri de ses écrits alors la collection des musées de marseille voici un petit florilège les musées de marseille qui sont gérés par le service des collections c'est neuf musées de france et sur notre base commune on a la chance aussi de bénéficier d'un inventaire commun depuis 2010 d'un inventaire unique ce sont 97 mille aujourd'hui 437 objets ou ensemble d'objets qui sont inscrits sur les inventaires de ces neuf musées de france à l'exclusion ici sur le territoire du muséum d'histoire naturelle du cabinet des monnaies et médailles et du musème les autres collections sont inscrites dans cette base commune micro musée donc 97 mille 437 notices d'oeuvres mais c'est pas 97 mille 437 objets il y en a beaucoup plus par exemple le fond de taille qui a été acquis récemment donc des milliers de photographies c'est juste une notice sur micro musée donc vous voyez c'est assez vertigineux le nombre d'oeuvres que l'on peut conserver gérer on a à peu près 10% des collections qui sont montrées au sein des collections permanentes 80% des collections qui sont conservées en réserve et que dont nous assumons la gestion notamment avec valérie les dix autres pour cent étant mis en dépôt en prêt etc alors on va commencer à oui je voulais vous dire quand même pour vous faire un petit panorama quand même de ce type de documents sur le territoire national c'est que bien sûr dans les musées de marseille on a cette typologie de documents mais que bien sûr il ya à l'échelle de la france des institutions qui collectent ce type de documents et qui leur sont parfois spécifiquement dédiés c'est le cas bien sûr du département des arts et spectacles de la bnf qui a été créée en 1976 et qui trouve son origine vous le savez peut-être en 1920 dans le don fait à l'état d'une grande collection d'un banquier marseillais qui s'appelait auguste rondelle et c'est lui qui a fait le nom à l'état de cette collection qui a constitué les prémices du département art et spectacles de la bnf on a aussi bien sûr le centre national du costume et de la scène à comédie française l'opéra garnier le musée d'orcé ici à marseille le musée et la spécificité en fait des documents et objets qu'on va voir c'est que en fait l'oeuvre d'une certaine manière elle disparaît au moment où le rideau tombe ou de la fête se termine et que d'une certaine manière la mission des musées et ces institutions c'est de collecter les traces la mémoire de ces processus de création des personnes qui ont dessiné porter les costumes qui ont joué sur scène alors voilà c'est une petite sélection un florilège c'est ça n'a rien d'exhaustif mais c'est pour vous donner un peu une idée de la typologie des objets donc ici on commence par les fêtes et ici une affiche qui appartient au fond du musée du vieux marseille désormais rattaché au musée d'histoire de marseille qui annonce les fêtes et réjouissances publiques à l'occasion la naissance du roi de rome le fils de l'empereur napoléon 1er on est en 1811 et différents événements donc sont annoncés ici à marseille notamment des joues de nautique salué par des coups de canon un feu d'artifice qui est tiré sur le cours la présence d'orchestre sur des places publiques un bal masqué au théâtre français qui aujourd'hui le théâtre du gymnase et je vous ai mis en regard parce que je trouve ça aussi intéressant de voir la réception de ce type de document par des contemporains un petit texte d'un lord irlandais qui a combattu pendant les guerres napoléoniennes et qui témoigne alors là à orléans et on a un attachement valérie et moi particuliers à orléans de la de ce type d'affiches placardées à orléans donc le 23 mars nous reçut une par une estafette de paris la nouvelle de la naissance du roi de rome des affiches furent placardées dans les rues donc c'est vraiment ce même type d'affiches on y proclamait pompeusement l'événement heureux qui fixait les destinées de la france événement que tout bon français devait considérer comme la plus grande bénédiction du ciel en même temps on ordonnait pour le soir une illumination générale je m'arrêtais assez longtemps devant une de ces affiches sous prétexte de la lire mais en fait pour observer le peuple qui m'entourait quoi que personne ne fit de commentaire les sentiments se lisaient avec facilement sur les physionomies quelques-uns semblait lire avec indifférence mais pas un seul ne donner des signes d'approbation alors vous savez aussi que à l'occasion de la naissance du roi de rome il y a un événement dont les monuments conservent une trace à marseille vous vous savez c'est bien sûr l'érection de 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 l'obélisque à la place castellane qui a été ensuite déplacé à mazargue ici un dessin aquarellé collection musée des beaux-arts c'est un dessin de louis amable crappelé qui représente un tournoi médiéval qui est donné dans le cadre d'une fête de la charité en 1858 en février 1858 ces festivités elles se sont tenues à l'hippodrome du château des fleurs il en reste des piliers aujourd'hui au début du boulevard michelet en face du stade vélo de rome devant 6 à 7000 personnes et bien sûr comme leur son nom l'indique l'objectif c'était de récolter des fonds pour des oeuvres de charité grâce notamment à la vente des places d'accès au spectacle à des quêtes etc louis amable crappelait et aussi a été aussi nommé au milieu du 19e siècle décorateur des théâtres marseillais un autre événement important ce sont bien sûr les fêtes du 25e centenaire en 1899 vous avez ici un programme qui appartient là aussi aux collections du musée du vieux marseille donc les célébrations elles ont été organisées sur plusieurs jours entre le 14 et le 22 octobre 1899 elle commence donc le 14 le 15 octobre à 13h30 et bien le char d'Egyptis que vous voyez sur la photographie à gauche le char d'Egyptis et de nannes donc des ligures par de la joliette traînés par des bœufs ornés de cornes d'or et escortés par 40 jeunes filles de blancs vêtus et aussi de plusieurs centaines de guerriers gaulois et ligures casqués de cuivre et ils s'avancent là jusqu'au bas de la cannebière jusqu'au quai de la fraternité on voit la foule les pylônes qui sont pavoisés ornés d'oriflame en bas de la cannebière et donc les gaulois et bien s'installent pour attendre l'arrivée de la flotte grecque et donc les voici les gaulois alors elle est assez marrante cette photo je trouve on voit en effet on reconnaît Egyptis le roi nannes ils sont en effet costumés avec des peaux de bêtes et ils attendent on le voit en haut à droite l'arrivée de protis et de sa flotte l'arrivée des fosséens sur le vieux port le dimanche suivant donc on est le 22 octobre une grande cavalcade historique est organisée avec le défilé de chars et ce défilé revient sur les événements les plus importants de l'histoire de la ville en haut à gauche vous avez le char de la cour d'amour place de la joliette et puis en bas à droite la défense de marseille qui commémore l'épisode de la défense de marseille par les femmes en 1524 sur la plaine saint michel donc de nombreuses reconstitutions historiques de chars qui sont alors notamment confiés aux décorateurs niçois rebaudis mais aussi à la maison roise et donc là je salue les archives municipales et marie noël perrin qui est là puisqu'elle m'a montré aussi toute une série de documents et le fonds roise qui sont qui est conservé aux archives municipales où on peut imaginer que ces dessins de costumes ont aussi peut-être pour certains servi aux costumes liés à la reconstitution historique de ces grandes cavalcades mais aussi un premier dessin du fonds api comme vous le voyez et là vous le voyez vu et adopté par la commission la cavalcade à marseille en septembre 1899 donc on peut imaginer on n'a pas retrouvé de photographie de ce char tel qu'il a dû défiler on le voit dans le programme de la cavalcade mais c'est en effet le char représentant le départ des volontaires marseillais en 1792 on passe ici au spectacle avec des photographies de la venue à marseille du cirque barnum et belay en 1902 on est ici sur les terrains qui sont aujourd'hui les terrains du parc chanot auparavant des terrains de l'oeuvre militaire et ce cirque américain il traverse 100 civils françaises dont marseille donc au mois d'avril c'est absolument immense trois pistes deux plateaux les artistes y paraissaient plusieurs fois en piste dans des numéros différents avec des temps forts notamment 18 éléphants on devine la ménagerie sur la photographie en bas à droite mais aussi des instructions insolites notamment une affiche là au premier plan d'un orchestre chantant de chats voilà pour le cirque bien sûr on a aussi des éléments sur la venue du cirque de buffalo ville mais ça a fait aussi l'objet d'une exposition je crois en 2009 peut-être ici au musée d'histoire on a aussi pas mal de documents et de nombreux documents concernant cinéma nombreuses affiches lithographiées le musée d'histoire possède environ 300 affiches alors pas que des affiches liées au cinéma des affiches publicitaires de compagnie maritime mais aussi des affiches de film j'en ai choisi deux ici à gauche françois premier qui est un film de christian jacques il date de 1937 un film burlesque dans lequel fernandelle remonte le temps et avec une scène fameuse de torture le supplice de la chèvre où en fait c'est une chèvre qui lèche les pieds de l'acteur pour pour mieux le faire parler ou à droite trois de la cannebière d'après l'opéret donc avec la musique de vincent scoto et dont l'intrigue se passe pour l'essentiel au vallon des offres dans un registre totalement différent un storyboard le storyboard du film matelot 512 de rené alliot que le cinéaste a donné au musée d'histoire en 1994 à l'issue d'une exposition qui lui avait été consacrée à la vieille charité tu l'avais peut-être myriam d'ailleurs assuré le commissariat on voit tous bien sûr les talents de dessinateurs de rené alliot qui était également peintre décorateur comme vous le savez alors là un autre fond qui reste totalement à étudier mais comme vous l'avez compris c'est assez complexe parce qu'il faut trouver un espace suffisamment vaste pour déployer ces 80 décors du théâtre du gymnase qui ont été acquis en 1983 acheté j'ai un peu consulté les les dossiers d'oeuvre à madame boude alors j'ai pas vraiment trouvé d'éléments mais j'ai pas forcément eu le temps de bien chercher mais ce qu'on sait c'est que ce théâtre il a fermé ses portes en 1980 pour des raisons de vétusté avant d'être repris par la municipalité en 1986 et qu'on peut imaginer que tous les éléments de scénographie ont été revendus à cette occasion que certaines toiles portent des indications plusieurs sont signés jambosio décorateur à l'opéra de nice d'autres envoie de dé et paris les lilas avec des sujets très divers des paysages de calandres des fonds marins des forêts des ports des palais des auberges on reconnaît en haut à gauche la digue du large avec le phare sainte marie vous avez des paysages de dogues des paysages marseillais également et on voit qu'ils ont été en fait déployés dans à l'occasion du chantier des collections dans le cadre de la rénovation du musée d'histoire en 2010 2011 et on a profité de pouvoir disposer de la corne du port pour déployer faire une campagne photographique systématique de ces décors campagne à laquelle a participé karine qui est là je crois aussi coucou sur l'opéra aussi beaucoup beaucoup de choses autour de l'opéra de marseille puisque le musée d'histoire possède un important fonds l'architecte gaston castel qui est un fonds qui est partagé avec les archives départementales c'est plus de 4000 objets documents liés principalement aux bâtiments construits à marseille par gaston castel une cinquantaine mais pas qu'à marseille gaston castel portant comme vous le savez une attention toute particulière au décor dans les bâtiments qu'il a fait construire et vous avez notamment de nombreux plans des dessins pour la reconstruction de l'opéra municipale opéra du 18e a donc pris feu en 1919 le laissant en grande partie détruit vous voyez la photo en bas à gauche donc il ya un concours d'architectes qui a été lancé gaston castel a remporté au sein d'un consortium d'autres architectes avec différentes versions de son projet ici on voit une version b on a aussi toute une série de programmes et de livrets de l'opéra municipal il a été réouvert en 1924 et ça reste un très beau témoignage du goût des années 20 et donc cet opéra va fêter son centenaire c'est ça l'année prochaine ici des projets un croquis préparatoire à droite pour le rideau de scène de ces mêmes opéras c'est le fond augustin carrera il a été acquis en 1992 lors de la vente du fond de ce peintre marseillais qui a aussi été le directeur du musée des beaux-arts marseille vous voyez à gauche le rideau de scène de l'opéra j'ai le mis dans la photo dans ce sens là pour qu'on voit bien cette grande figure de proue qui est une allégorie de la déesse méditerranée pour montrer le dessin préparatoire mais on voit peut-être pas très bien mais dans la photo du milieu c'est un détail de la photo de gauche que j'ai fait pivoter et on voit qu'en fait le peintre est en train est à plat est en train de peindre à plat dans son atelier le rideau de scène ici des dessins préparatoires du frère d'augustin carrera qui s'appelait françois carrera 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 d'iliano flores aussi décorateur c'est lui qui a fait les décors de la villa léolienne qui se situait vers le rond-point du prado détruite au moment de la guerre et les dessins préparatoires là pour le rideau de fer le rideau de fer c'est ce qui permet en fait d'éviter que le feu se propage entre la scène et la salle et le voici réalisé donc voilà les dessins préparatoires j'arrive plus à aller en arrière si oups j'ai été trop vite et donc des photographies de telles de in situ dans l'opéra et vous voyez qu'on retrouve une couleur violette un peu sur toutes ces sur toutes ces fresques alors on peut imaginer que ce choix chromatique elle s'explique par des directives de castel lui-même puisqu'il dit lors d'une interview nous avons choisi le violet pour ce qu'il a d'original et de chaud et parce que nulle autre couleur ne fait aussi bien valoir le noir des smoking et les toilettes claires des spectatrices ici un extrait de la revue massilia qui est datée de décembre 1908 donc on est avant l'incendie on est sur la page qui présente les grandes premières de l'opéra de marseille et on évoque une représentation de l'opéra ariane de jules massenet donc c'est bien l'arriane du fil d'arriane et prise de thésée qui part combattre le minotaure et qui de retour s'arrête sur l'île de naxo si vous voyez sur la page de droite en haut en haut de cette page des décors de cet opéra les projets de décors de cet opéra j'ai fait un zoom sur cette page de droite et bien là on ça nous ramène aussi à la maison appui puisque donc les décors tels qu'ils ont été photographiés imaginer et publié dans cette revue culturelle marseillaise et bien nous les avons ils sont là dans les réserves des musées de marseille ils ont été en partie restauré valérie vous l'expliquera tout à l'heure et dans le texte de ce de cette revue je vais vous lire un extrait les décors sont décrits les décors oeuvres des maîtres api et michelon sont de vraies merveilles le deuxième et le troisième acte sont l'oeuvre d'api qui s'est surpassé le deuxième représente le palais des brigands sur l'île de naxos que thésée a conquis à droite célèbre cette massive et frustre construction tandis qu'au fond et à gauche s'étendent des fourrés d'arbustes en fleurs et les premiers arbres d'une forêt tout ce décor sera éclairé d'une lueur bleutée qui frappant sur les toiles peintes dans les tonalités souffre donnera une luminosité verdâtre d'un effet saisissant tout autre chose on passe au musée cantini et à cette série qui est un don effectué au musée cantini en 1975 par pierre pastré d'une série de dessins de christian berard dessins préparatoires pour les costumes de la pièce de shakespeare le songe du nuit d'été dont la représentation a eu lieu en juillet 1942 en pleine guerre à montredon chez la comtesse lily pastré ici au mac dans les collections du mac trois dessins à la mine de plomb du grand metteur en scène bob wilson alors ces dessins ils sont exposés actuellement au mac dans le cadre de la réouverture et de l'exposition parade je vous invite à aller les voir pour le spectacle m'aider donc créé à l'opéra de lyon en 1984 alors ce ne sont pas des dessins préparatoires plutôt une suite de vision abstraite sombre qui décrivent plutôt un espace mental voilà pour les collections du mac en lien avec les arts du spectacle je termine je crois avec les collections du musée des arts décoratifs de la faïence et de la mode les collections donc du musée de la mode ont été rattachés aussi au musée des arts décoratifs et là vous avez quelques costumes signé christian lacroix pour la création d'une pièce au théâtre du gymnase donc à marseille en 1988 la pièce goethe willem meister et vous avez donc à gauche une veste longue de brocard rouge grenadine aux gros motifs floraux jaune vénitien porté par le personnage de philin interprété par elisabeth vitali alors qu'à droite une robe qui est composée d'un corsage de toile de coton surpiqué pour le rôle de madame de reti interprété par maria verdi voilà pour ce que je pouvais vous dire des collections liées à la fête au spectacle au sein des musées de marseille c'est une présentation avec je souhaitais être vraiment très rapide plus un florilège pour permettre à mes collègues aussi de s'exprimer et je vous laisse imaginer donc et ça avant vous en parler de la complexité de leur conservation et de leur valorisation merci merci applaudissements Merci. Merci. Il me revient de vous présenter un petit peu plus précisément, plus spécifiquement, je dirais, les collections que nous avons acquises effectivement il y a une vingtaine d'années sur les arts du spectacle qui provenaient d'un atelier de peintres décorateurs. Et nous avons eu la chance de pouvoir découvrir cet ensemble, je dirais, par le biais des archives municipales. En effet, la première image qu'a montré Anne évoquait une exposition que nous avons tenue sur les lieux de spectacle. Précision, une exposition que nous avions tenue parce que la Bibliothèque nationale de France avait lancé une enquête auprès des musées et des bibliothèques pour connaître les fonds relatifs aux arts du spectacle. C'était une occasion de fouiller dans nos collections et d'apprendre de quoi elles étaient faites et de mieux les travailler. Et il nous a paru intéressant de faire un compte rendu sur les fonds dont nous disposions et de l'enrichir avec les collections des archives municipales, départementales et éventuellement des autres musées. Et c'est ainsi qu'une collègue qui est plus en poste depuis longtemps m'avait fait connaître l'existence de ce fonds. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est vous présenter quelques documents et essayer au fur et à mesure du passage de ces documents d'évoquer un petit peu l'historique. Sachant qu'en fait, lorsque nous avons acquis ce fonds, il s'agissait d'un fonds gigantesque et que la première chose n'était pas tellement de travailler sur l'historique en profondeur, je dirais, du fonds, mais de veiller à sa conservation préventive. Donc, je ne vais pas aborder cette question qui sera abordée par Valéry. Nous nous étions d'ailleurs rencontrés autour de ce fonds. Donc, le fonds Happy, c'est ainsi que nous l'appelons. C'est Eugène Happy qui va créer une société dans laquelle, en fait, il n'est pas seul. Il y a plusieurs autres peintres, notamment Parthol. Il y aura un certain Amédée Chevalier, un Pierre Guillermé. Et donc, la société va rapidement s'appeler Société Maison Happy, Parthol et compagnie. Je ne vais pas insister donc sur l'historique. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ces abjets, ça représente à peu près, je dirais deux fois, plusieurs centaines de dessins et d'éléments de décors de théâtre. Donc, le petit, la première chose, le premier visuel que je vous présente fait état à la fois d'un décor. Tout à l'heure, Anne vous a montré un décor en taille réelle. Eh bien là, ce sont en fait les décors, les travaux préparatoires en vue de réaliser des décors en taille réelle pour les théâtres. Et comme cela faisait plus de 100 ans qu'ils avaient été réalisés pour certains d'entre eux, vous imaginez que l'état de conservation nécessitait d'une étude un peu poussée pour arriver à les repérer. Alors, tels qu'ils étaient conservés, ils étaient regroupés, comme vous le montre l'image en bas à droite. Ils étaient conservés et bien conservés tout de même dans des pochettes faites en carton entoilé qui sont en fait des cartes marines. Outre les maquettes, parmi ces centaines de dessins préparatoires, il y avait aussi, comme vous le montre le document à gauche, des travaux préparatoires en vue de réaliser des enseignes. Des enseignes de magasins et d'autres choses, vous allez le voir. Donc, lorsque nous avons découvert ces maquettes, comme vous le montre l'image, le visuel en bas à gauche, ce sont en fait des puzzles, des centaines, des dizaines, des vingtaines, des centaines, de petits fragments en fait qui composent en fait ces éléments dont le visuel en haut à gauche vous montre l'aboutissement. C'est-à-dire en fait, on va, et vous allez le voir sur d'autres visuels, il s'agit en fait de reconstituer les pendrillons, les différents plans de la scène et toutes sortes de petits éléments. Donc, je vous ai aussi montré sur la droite un des, vous voyez un visuel en bas à droite qui vous montre les différents plans sur une scène. En l'occurrence, là c'est sur une scène d'un théâtre qui est à Nice, cette maquette était destinée à être présentée à Nice. Et dans la partie haute, un deuxième plan avec une petite particularité, c'est ce petit trou, si je puis dire, dans le carton qui va laisser passer la lumière en fait, parce qu'il y a du film plastique derrière et qui va simuler tout simplement la lune. Alors, parmi ce fonds, nous sommes dans un atelier de peintres qui sont désignés dans l'indicateur marseillais, qui est quand même une bonne source, qui sont en fait des artistes peintres. Il est stipulé pour certains d'entre eux qu'ils sont des décorateurs. Il y a toute une gamme de métiers qui apparaissent à travers l'étude approfondie que l'on commence à faire et que l'on pourra aller faire en portant le travail beaucoup plus loin, qui sera de recomposer tous ces métiers et tous ces types d'artistes qui opéraient au sein des ateliers. Alors, on a vu tout à l'heure des maquettes, je vais revenir sur les maquettes, mais je voudrais dire que le fond comporte plusieurs centaines, plus de 600 dessins. Il y a une masse de dessins que nous ne connaissons pas, parce qu'en fait, je vais vous le dire un petit peu, enfin on va en reparler un petit peu plus loin, mais l'inventaire de ces objets se fait en étroite collaboration avec les restaurateurs au moment où on restaure, parce que certains documents sont très altérés. Donc en fait, les décorateurs étaient sollicités, ils avaient des commandes, pour réaliser par exemple des enseignes ou des devantures. En l'occurrence, là, c'était des enseignes ou des devantures d'un cirque. Il y a le grand cirque Léon Doux, il y a le cirque Alexandre, et les datations ne sont pas toujours portées sur les documents, bien évidemment, mais nous, nous arrivons à les dater en fonction de l'histoire que nous connaissons sur ces cirques-là. Donc il y a des documents qui sont colorisés, d'autres qui sont en noir et blanc. Là, nous avons une enseigne Moulot, donc vous le voyez bien. Ce sont des documents qui sont au crayon, sur des papiers calques, quelques fois contrecollés, mais je n'insiste pas parce que ça va être répété, enfin, plus précisé par Valérie. Ce sur quoi je voudrais davantage attirer votre attention aujourd'hui, c'est sur les maquettes. Parce que tout à l'heure, je vous ai montré des maquettes, comme vous le voyez en haut à droite, qui sont totalement à plat. En fait, ces maquettes, ce sont des projets que les décorateurs vont réaliser pour les présenter aux directeurs artistiques de tel ou tel théâtre. Les théâtres, en fait, c'était les cafés-concerts. Donc ces maquettes représentent des décors qui vont être donnés, des décors de revue, d'opérettes, d'opéras, qui vont être donnés à l'Alcazar, au Palais de Cristal, au Théâtre des Variétés et à l'Opéra. Voilà, tels que nous les voyons, ils sont à plat, mais ils sont destinés ensuite à être mis en volume. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Ça va vous permettre de voir certains sujets qui étaient traités. Alors là, on a une maquette qui était au Palais de Cristal. Le Palais de Cristal et l'Alcazar, ce sont les deux grands théâtres de Marseille, les deux grands lieux où vont être donnés des revues et qui vont durer à Marseille, dans un espace qui est relativement étroit, encore à cette époque-là, il y a une très grande profusion de cafés-concerts et de théâtres. Certains s'ouvrent pour quelques mois, pour quelques années, d'autres réouvrent. Mais le Palais de Cristal, le premier, c'est le casino qui va donner naissance après au Palais de Variétés. Après, il y a l'Alcazar. Et ensuite, il y a le Palais de Cristal qui reste les trois principaux. Donc, ici, on a un sujet, une revue historique, un sujet. Marseille, l'armée d'Italie, 15 août 1859, qui fait allusion à la présence à Marseille des troupes françaises qui vont partir pour unir, pour aider l'Italie à se battre contre l'Autriche. Donc, c'est un événement historique. Et là, vous retrouverez la Place Castellane, dont on a parlé tout à l'heure. Théâtre des variétés, avec un intérieur. Alors, ce que je voulais aussi préciser, c'est que dans les pochettes, puisque toutes ces maquettes étaient conservées dans les pochettes, toutes les pochettes conservaient le nom du théâtre et le nom du tableau pour lequel était faite cette maquette. Alors, dans les photographies que nous avons prises, nous n'avons pas forcément mis les praticables, les petits personnages. Nous avons juste fait un montage global de la toile de fond et des éléments, des pendrions et des éléments qui avaient plusieurs plans de scène. Ici, donc, aux variétés également, un atelier, l'intérieur d'un atelier d'artistes où l'on peut voir des sculptures, des peintures, et où sans doute les artistes ont pu se reproduire ce qu'eux-mêmes avaient chez eux. Alors, on ne connaît pas, on n'a pas nécessairement la totalité de toute une revue. On va dire que, bien que le nombre de ces maquettes et de ces dessins soient importants, ils ne représentent qu'un échantillon, certainement très faible, du travail qui a été fait. Alors, une chose importante, c'est que c'est une chance que ces documents aient été conservés. Je voulais aussi signaler que tous les théâtres ne conservaient pas, enfin, en tout cas, l'Opéra de Marseille, si on parle de celui-ci, n'a pas conservé ce type de maquettes. Vraisemblablement, entre les incendies de ces théâtres, si tenté et qu'ils aient conservé eux-mêmes certaines maquettes, c'était plutôt chez les décorateurs que ces documents retournaient. Et là aussi, incendies, fermeture des entreprises, on peut comprendre donc que les collections, enfin, que ces objets disparus. Et donc, c'était très précieux pour le musée de pouvoir les conserver. Ici, une vision des allées. Alors, le premier plan est flou. Les photographies ont tenté de mettre en évidence le fond, ce qu'on appelle le lointain. Mais ce sur quoi je voudrais insister à cette occasion-là, c'est ce travail de dentelle. C'est un travail très, très précis, très, très minutieux. Mais pour aboutir, en fait, à ce travail de maquettes, préalablement, les artistes dessinaient sur du papier calque, dessinaient, en fait, les différents éléments qu'ils allaient ensuite composer en carton en vue de préparer ces maquettes qui, elles-mêmes, étaient présentées dans des boîtes. Donc, on a, selon les types de pochettes, je reviens toujours sur ces pochettes, parce que chaque pochette, pour nous, a été traitée en unité. C'est-à-dire qu'on a attribué un numéro d'inventaire à chaque pochette qui, sauf exception, ne comportait pas des éléments mélangés. Et dans certaines pochettes, on a juste la maquette. Dans certaines pochettes, on a pratiquement, sans doute, tous les dessins. Je dis sans doute parce qu'on est loin d'avoir, sur cette masse de documents, il faudra encore des années. Alors, une chose très importante, fondamentale, c'est le plan d'implantation. En fait, généralement, dans les... Enfin, pas généralement, systématiquement, les dessinateurs traçaient le plan de scène qui comportait l'emplacement très précis des différents éléments. Le lointain, la toile de fond, les coulisses, les pendrillons, les praticables, les personnages, avec des éléments que vous voyez peut-être plus ou moins nettement, qui sont les indications des éléments qu'on allait positionner. Et ce plan de scène correspond à celui qui était positionné sous cette maquette au moment où ils étaient placés dans les petites boîtes pour être présentés. Bien sûr, tous ces travaux, ensuite, et cette maquette-là, celle que je vous présente, est particulièrement lumineuse et joyeuse. C'est celle qui est exposée actuellement à l'étage au musée d'histoire dans la section contemporaine. Donc, on n'a pas jugé utile de mettre le plan de scène, mais sachez que toutes ces maquettes, vraisemblablement, étaient présentées avec leur plan. Et ensuite, cela permet de mieux connaître les scènes parce que tous ces lieux ont disparu. Et en étudiant les plans de scène, les dimensions, les échelles, les inclinaisons, vraisemblablement, des architectes pourraient arriver à restituer l'intérieur de scène. Donc, dedans, d'autres dessins préparatoires qui montrent aussi toute la qualité, tout l'esthétique et la diversité des sujets qui étaient traités. On a à droite un rideau de scène du Palais de Cristal. Voilà d'autres types de décors. À droite, en revanche, ce sont des imitations de tenture. La maison à Pipartol et compagnie était également réputée pour être spécialisée en décors de scène et en machinerie, mais également en imitations de tenture, en peinture et décoration d'intérieur, en miroiterie, vitrerie. Sur la gauche, vous avez l'entrée d'un musical avec une petite note intéressante. Beaucoup de dessins comportent des petites notes, plus ou moins lisibles. Celle-là indique prière à Sébile de m'envoyer des explications supplémentaires. En effet, il fallait par quelquefois reprendre les dessins préparatoires. Ici, un exemple d'un rideau de scène. Celui qui, en bas à droite, vous montre le rideau avec des panneaux, des panneaux vides. Vous vous demandez peut-être à quoi cela correspond. En fait, on a la réponse en haut à gauche, c'est-à-dire que là, le décor est terminé. Donc, la photographie a été prise par un certain gâteau, mais le dessin est signé à Pipartol et compagnie. La photo est en noir et blanc. Il faut imaginer, évidemment, un décor certainement très coloré, très lumineux. Et, pardon, je reviens en arrière pour vous dire que ces types de dessins, on en a au moins une bonne dizaine qui représentent ces types de tableaux, de rideaux, qui étaient prévus pour être des rideaux. J'ai mis pour Myriam ce document. En fait, là encore, nous avons un plan de scène correspondant à la présentation de l'œuvre Salambeau, qui s'est tenue au Grand Théâtre et qui a dû être correspondre à un décor qui a probablement été fait en 1893. Ce que l'on peut imaginer, parce que c'est en 1893 qu'a été créé à Marseille, Salambeau, après avoir été créé l'année précédente à Paris et en 1890, préalablement à Bruxelles. Donc, dans cette pochette, il y avait un grand nombre de documents un peu disparates, correspondant à deux ou trois tableaux. Mais, grâce à d'autres types d'informations, toutes ces collections, petit à petit, prennent du sens et viendront nourrir des sujets d'études à venir. Là, j'ai mis trois documents pour vous montrer un plan de scène. On n'est pas au Théâtre des variétés à Marseille, mais probablement à Paris. Un plan de scène qui indique l'emplacement d'un cirque et des autres éléments du décor, le décor étant présenté en bas à gauche. Et la particularité, c'est qu'il y avait une petite note sur laquelle il était stipulé absolument tout ce qu'il fallait prévoir comme type d'élément dans ce décor. Donc, nous en parlions avec Valérie. Il y a un certain nombre de documents là-dedans qui sont, et c'est le cas de celui-ci, qui porte un tampon d'une autre entreprise, parce que les entreprises fonctionnaient entre elles. Peut-être parce que certains décors, certaines revues qui s'étaient tenues, notamment là à Paris, allaient peut-être être à Marseille. Il fallait faire une adaptation. Donc, j'ai essayé de vous montrer un petit panel sur les maquettes. Nous en avons, je ne sais plus combien, mais on le saura peut-être quand on aura fini de faire le récollement des collections liées au théâtre. Mais ce qui est très intéressant dans ce fond, comme vous l'a montré tout à l'heure Anne, c'est que la maison à Pipartol et compagnie n'a pas travaillé que pour des théâtres. Et en fait, les documents relatifs aux décors de théâtre que je vous ai montrés me semblent être relativement tardifs, si je puis dire. Les documents les plus anciens semblent être davantage ceux qui correspondent à ces projets de fête de plein air, de spectacle. Donc, je ne reviens pas sur celui-ci, puisque Anne vous l'a précisé. Il y a un deuxième char, il y en a quelques-uns, il y en a d'autres d'ailleurs, on ne les a pas tous mis, on a fait une sélection. Honnêtement, ça c'est le char du comité style Louis XVI, c'est la légende qui figure dessus, qui doit être à peu près de l'époque 1900. En fait, la date que je suggère, elle n'est pas marquée dessus, mais peut-être qu'on retrouverait dans les autres documents comme il a présenté Anne tout à l'heure, peut-être qu'on retrouvera d'autres chars. Mais en fait, c'est le tampon Eugène Happy qui m'a amenée à le dater, parce que la maison Happy Partol et compagnie, le temps passant va évoluer, la raison sociale va changer. Et en tenant compte de ces changements, ça permet, quand il y a le timbre, de pouvoir identifier, de pouvoir dater. Et donc, justement, je voulais vous donner quelques petites informations, pas beaucoup. Eugène Happy est né à Aix en 1840, et curieusement, sa date de décès n'est jamais donnée. Là, je me tourne vers ma collègue, vers Isabelle. Visiblement, c'est 1919-1920. Il est dit artiste peintre, il est dit décorateur. En tout cas, il est surtout entrepreneur de peinture et de décoration. Et en 1912, il va être chevalier de la Légion d'honneur. Et en fait, quand on consulte, je ne vais pas vous le lire dans le détail, mais quand on consulte, je dirais, son curriculum vitae, au moment où on lui donne la Légion d'honneur, on se rend compte de l'importance de son travail, de son rôle. Il est dit entrepreneur de peinture et de décoration. Il est dit industriel. Il est conseiller prud'homme. On est en 1912. Il est membre du comité de patronage des habitations à bon marché et de prévoyance sociale des Bouches-du-Rhône. Il est président du syndicat des peintres décorateurs. Il est membre fondateur de la société de prévoyance en faveur de la vieillesse à Marseille. Il est administrateur. Il est président. Il est président honoraire du Grand Conseil de la Fédération nationale des sociétés de secours mutuelles du département des Bouches-du-Rhône. Il est président des commissions des retraites à divers congrès nationaux. Il est médaillé d'or de la mutualité en 1898. Et il a de nombreuses récompenses dans les expositions nationales ou internationales, etc. Et en fait, il a été médaillé en 1866, cette fois-ci pour les travaux qu'il a conçus. Donc, très rapidement, ce que je voulais aussi vous indiquer, c'est que tout à l'heure, je vous ai indiqué qu'il avait plusieurs associés qui vont... L'entreprise va s'augmenter. Mais ce que nous ne savons pas, c'est quelle est la quantité de personnel. Ça mériterait une étude plus approfondie, puisque tout à l'heure, comme je vous le faisais remarquer, ces artistes peintres préparaient des projets, mais après, il fallait mettre en application. Il y avait les peintres qui grimpaient sur leurs échelles pour peindre les enseignes. Il y avait ceux qui allaient découper et peindre les grandes bâches qui allaient servir au décor des théâtres. Et l'entreprise intervient aussi pour bon nombre de manifestations, comme l'exposition coloniale en 1906. Le pavillon Picon, le décor, ce n'est pas l'architecture qui est faite par la maison Happy, c'est le décor. Et on a sur la droite un document qui provient de l'entreprise Happy. Et on a sur la gauche, dans les fonds du musée, une carte postale, mais qui correspond à une photographie prise par Nadar et qui montre exactement le monument, le kiosque, pardon, qui a été peint par les soins de la société Happy. La société Happy, c'est une société qui est réputée. Le mot de Happy va rester extrêmement durable dans la connaissance que l'on a et dans la peinture. Pourtant, la personne qui va prendre la suite, c'est son fils, Charles Vives Happy. Et je pense que la plupart des tableaux que nous avons, pas des tableaux, des maquettes que nous avons, correspondent à la période, justement, fin 19e et surtout courant 20e, au moment où Charles Vives Happy reprend la maison de son père. Ce que je voudrais dire pour finir cette présentation qui portait donc surtout sur les maquettes, c'est qu'il y a des clins d'œil que nous pouvons faire, tout à l'heure, Anne d'ailleurs l'a suggéré, entre d'autres collections acquises après, que nous ayons acquis le fonds Happy ou acquises avant. Et comme je finis sur Vives Happy, je voulais vous indiquer ce diorama qui a été peint par Charles Vives Happy au moment de l'exposition coloniale et qui représente en fait les Martigues et qui a été présenté dans le diorama de Provence. Et à droite, une autre œuvre de Charles Vives Happy qui est un tableau, Les pierres plates, qui fait partie des collections du musée des Beaux-Arts et qui, je crois, continue. Donc, je vous remercie. Je passe la parole à Valérie qui va revenir sur ces questions des maquettes et des projets de décors, de théâtre et autres. Applaudissements 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 Voilà. Applaudissements 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 Bonsoir. Alors donc, la conservation du fonds Vive la Sapie. Donc moi, j'ai commencé à travailler dessus grâce à Béatrice à peu près en 2003-2004. En 2004, notamment, elle m'avait demandé de venir avec elle pour voir les futures acquisitions qui ont été faites en 2006. Et donc, en fait, voilà comment ça se présentait. C'était des cartons qui étaient entreposés comme ça dans un hangar, un entrepôt, pas vraiment dans des conditions de conservation idéales. Donc, il a fallu faire une estimation un petit peu de ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait sauver, comment le faire. Donc, on avait fait trois catégories de filières de restauration, des poussiérages jusqu'à la restauration la plus complexe. Bon, enfin, c'est très compliqué d'estimer financièrement combien coûterait la restauration de l'ensemble du fonds. En tout cas, ça représente quelques milliers d'heures de restauration. Ça, c'est sûr. Donc, ça ne sera pas pour tout de suite. Loin de là. Donc, effectivement, vous voyez les cartons tels qu'on les a trouvés en haut à gauche. Et puis, en bas, vous voyez l'extérieur de chaque pochette avec le lieu pour lequel le décor était destiné, le titre aussi du spectacle et puis l'échelle. Donc, cette échelle, c'est très important. C'est vraiment des décors qui sont très précis, qui sont des dessins cotés, des dessins vraiment de dessinateurs industriels qui sont extrêmement précis. Puisqu'ils doivent être après reproduits en très grands. Donc, c'est très précis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dessins aussi qui sont réalisés sur calque, sur papier calque, parce que ça permet des jeux de transparence. Ça permet aussi une reproduction, de multiplier les dessins, de les superposer, de les corriger. Donc, c'est vraiment une pratique de dessinateur industriel et aussi de voir d'architecte. En haut à droite, vous avez une image aussi de ces décors de façade que faisait aussi la maison à pique, comme l'a dit Béatrice. Donc, ces peintres décorateurs, en fait, avaient un éventail d'activités extrêmement large. Ils étaient rattachés, comme Béatrice l'a dit, aux peintres, aux décorateurs, mais aussi aux vitriers. Donc, tout ça, c'était le même engroupement professionnel. Et plus tard, par exemple, ça sera aussi se reconvertir avec le développement et l'apparition du cinéma dans des décors de cinéma. Ou même la réalisation de ces affiches qu'il y avait, enfin, plutôt pas des affiches, des décors de cinéma, mais du lieu où on projetait, des salles de spectacle. Il n'y avait pas d'affiches au début, à cette époque-là, au tout début du cinéma. Les films restaient très, très longtemps en salle. Et les peintres décorateurs faisaient carrément des décorations tout autour de l'entrée du cinéma pour indiquer le film qui s'y jouait. Donc, dans ces pochettes, on a une très, très grande diversité de documents. Et puis, on tombe sur, en fait, comme ça a été conservé comme ça pendant plus d'un siècle, tous ces petits objets qui sont fragiles. Les maquettes sont réalisées dans une sorte de cartonnette, un petit carton un peu épais, un petit peu fin, plutôt, un papier un peu épais. Et avec tout un tas de matériaux aussi complémentaires, notamment du bois. Donc, on voit une petite baguette en bois ici, par exemple, et là. Et puis, on aperçoit aussi des traces de colle. Alors, ici, là, tout ça s'était collé avec de la gomme arabique, souvent. Et comme ça a été conservé dans un lieu un petit peu humide, la gomme arabique est très sensible à l'humidité. Donc, on se retrouve à des... Et puis, ces maquettes étaient aussi peintes. Donc, avec un liant qui, une fois soumise à l'humidité, tout ça, ça se colle ensemble. Donc, la difficulté, c'est d'arriver à décoller tout ça sans altérer la peinture et sans arracher le moindre morceau. Donc, là, voilà, on est toujours dans cet hangar où on a découvert ces maquettes. Donc, on a essayé un petit peu de voir quelles enveloppes étaient les plus complètes. Si vraiment, on pouvait les sauver, les restaurer. On a essayé un petit peu de trier tout ça, sachant que malheureusement, peut-être, il y avait dans le lot des documents insauvables, vraiment trop collés, trop compactés. Donc, vous voyez, il y a des... Dans ces matériaux un petit peu composites qui composent ces maquettes, en bas à gauche, vous avez un dessin posé sur une table. Et quand on le met en lumière transmise, donc devant une fenêtre, on voit qu'il a été découpé pour y incorporer des morceaux de calque. Pour faire des effets de jeu de lumière. Et donc, on peut imaginer que dans le décor, c'était peut-être un décor qui représentait la nuit. Par un effet de lumière, on allumait des lumières derrière ce rideau. Et que donc, d'un seul coup, le paysage qui, en lumière de face, était un paysage de jour. Quand on l'éclaire par derrière, ça devient un paysage de nuit. Donc, on voit les effets scéniques qu'on pouvait faire avec les décors. À droite, donc à gauche, le dessin est en noir et blanc. Et puis à droite, vous aviez toujours souvent un dessin en noir et blanc. Et puis après, la version colorée. Alors là, ce n'est pas tout à fait le même, mais c'est la même idée. On aperçoit aussi sur ces photos, vous voyez, il y a beaucoup de roses comme ça. Alors, il faut se méfier de ces roses. Ce n'est pas forcément du rose à l'origine. Ça peut être aussi, donc ça, il faut bien garder les dessins. Un rose, en fait, ça peut être un blanc. Ça peut être un blanc de plomb qui s'est oxydé et qui devient dans le temps soit rose, soit gris. Donc, il faut bien observer les pigments quand on a des dessins anciens comme ça, parce que ça peut être trompeur. Malheureusement, il y a quelques dessins et documents qui ont été moisis. Donc là, on en voit deux exemples assez attaqués, mais heureusement qu'ils n'ont pas trop attaqué le motif. Donc, c'est la raison pour laquelle tout cet ensemble d'œuvres, de documents, a été, après l'acquisition et avant d'intégrer les réserves, tout ça a été désinfecté à l'oxyde d'éthylène, je crois, de façon à ne pas contaminer les collections saines qui étaient conservées en réserve. Donc, voici l'état actuel de stockage de ces documents, qui s'est quand même sensiblement amélioré, je trouve. Donc, tous les documents sont rassemblés dans des boîtes, évidemment, en respectant les ensembles qu'ils constituent. Donc, par exemple, en haut à gauche, vous voyez une boîte qui concerne l'Opéra de Marseille. Ça, c'est une boîte qui n'a pas encore vraiment été complètement dépouillée, étudiée. Elle n'a pas été restaurée. On a simplement mis les documents dans une boîte. On a essayé d'identifier un petit peu ce que c'était, mais ça n'a pas été dépouillé. Et quand on regarde ce qu'il y a dans cet ensemble, en fait, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que des maquettes. Il y a aussi tous les plans d'implantation, comme l'a dit Béatrice. Il y a différentes réflexions sur ce qu'allait être ce décor. On voit toute l'évolution de la réflexion des artistes. Et puis, on a aussi une partie documentaire. Et on voit, par exemple, il y a beaucoup de gravures dont les artistes se sont inspirés pour faire les décors. Ici, c'est l'Opéra d'Aïda. Et donc, on voit une gravure qui représente un temple égyptien. Et on voit que le dessinateur a repris un petit peu une motif de colonne. Alors, un petit peu librement. Il n'a pas vraiment copié 100%, mais il s'en est sensiblement inspiré. Ici, la colonne, et puis aussi le lion que l'on retrouve ici. Ces décors, en fait, devaient être... Il y avait une espèce d'émulation entre tous les différents décorateurs. Et c'était un petit peu la course à faire des décors les plus sompteux possibles, les plus exotiques. Alors, il y avait des décors intérieurs qui étaient sompteux de châteaux, de palais, de palaces, etc. Puis après, il y avait aussi des décors extérieurs. Là, c'était des paysages exotiques, chatoyants, lointains. Et les décorateurs essayaient toujours d'être... Enfin, essayaient d'être au plus près de la vérité historique. D'où l'importance de ce matériel documentaire. Là, on a, par exemple, un exemple de dessin. Et puis, à gauche, une gravure. Et on voit que le dessinateur a, entre guillemets, décalqué, repris un motif. Ici, ce personnage-là, par exemple, que l'on retrouve... Alors, je ne sais pas si c'est bien visible à l'écran, mais on le retrouve ici. Et puis, même ici, inversé. Donc, on voit, c'est comme quand on était petit, on dessinait au crayon. Et puis, après, on repassait pour décalquer le motif. Ce qu'on voit aussi sur ce dessin, c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle un caroyage. Donc, c'est une mise au carreau d'un dessin en vue de pouvoir l'agrandir plus facilement après. Puisque ces dessins étaient voués à être agrandis à l'extrême pour former des rideaux. Et donc, pour que ça soit plus facile à copier, c'est pareil. Quand on était petit, on a tous fait ça. De faire une mise au carreau et puis de dessiner plus facilement chaque petit carré. Autre technique de dessinateur bien connue, surtout chez les ornomanistes qui faisaient, par exemple, de l'orfèvrerie, c'est la pratique du dessin à moitié. Pourquoi se fatiguer à représenter complètement un objet alors qu'il est exactement symétrique ? Donc, on faisait simplement la moitié. Pas la peine de se fatiguer à faire plus. On comprend que de l'autre côté, c'est le même motif, mais inversé. Voilà une autre boîte avec un exemple de maquette. On l'ouvre comme ça. Celle-ci a été restaurée, par contre. Celle que je vous avais montrée précédemment ne l'avait pas été. Celle-ci a été restaurée par Anna Gabrielli, restauratrice qui travaille à Paris. Et donc, voilà, vous voyez, il y a plusieurs éléments, des rideaux et puis aussi des châssis et puis des praticables. Les praticables, c'est ces petits éléments, je ne sais pas, on ne les verra pas, il n'y en a pas ici. C'est des petits éléments sur lesquels les acteurs montaient, ils marchaient. Et puis les châssis, c'était des toiles qui étaient tendues sur un châssis en bois. Et puis, il y avait les rideaux qui descendaient. Donc, il y a tout un langage autour de ces décors de théâtre et qui sont langages qui est très anciens et qui s'est reproduit après, je vous dis, dans le domaine notamment du cinéma. Et qui vient notamment, qui a été très élaboré, tous ces décors ont été très élaborés avec l'introduction du théâtre à l'italienne. Et tout ça, ça s'est développé essentiellement au 18-19e siècle. Avant, les décors étaient un petit peu plus simples, on avait juste un fond. Mais avec l'introduction du théâtre à l'italienne, les décors se sont complexifiés. Et en fait, on a beaucoup joué sur la profondeur et les éléments successifs qui donnaient beaucoup de profondeur à la scène. On voit ici une autre maquette. C'est Eldorado, c'est Movelty. Donc, on va voir. Elle se constitue de plusieurs éléments. Donc, il y a un fond. Dans ce fond, ici, il y a une fenêtre qui n'est pas transparente, mais sur lequel on voit une espèce de gaz, de grillage, qui symbolise un petit peu une verrière, j'imagine. Là, on est au verso, on voit que tous ces petits éléments découpés, évidemment, sont extrêmement fragiles. Donc, Anna Gabrielli a posé des petits renforts. Elle a éliminé aussi au maximum tous les résidus de colle qu'il y avait, tels que la gomme arabique, qui pouvait se coller entre elles. Donc, tout ce qui est colle qui pouvait se réactiver a été éliminé. Et puis, tous les petits papiers déchirés, tous les petits points de faiblesse ont été consolidés au verso, soit par du papier japonais très fin, soit par du papier un petit peu plus épais, suivant la fragilité du document. Et puis, parfois, aussi, en bas, là, vous voyez, tout ce qui est ces petits éléments crantés, là, comme ça, c'était fait pour être plié, pour permettre de maintenir les éléments verticalement. Et des fois, il en manquait, donc elle en a rajouté. Je pense qu'on va le voir sur d'autres photos. Voilà, vous voyez, tout ça, là, cette partie-là était repliée, en fait, pour que ça tienne debout. Ça, c'est le décor du fond. Ça, c'est un rideau qui vient devant l'élément que je viens de vous montrer. Et puis, encore un autre rideau qui s'intercale, comme ça, je crois qu'on en a 4-5 pour cette maquette. Et voilà, là, quand on met les ensembles dessus, voilà, ça fait un élément. Et je crois que j'ai essayé de les tenir un peu espacés, donc, comme on l'a vu avec Béatrice. On a un jeu de profondeur. Et donc, ces artistes étaient extrêmement forts en matière de perspective. Et tout l'art de ces artistes était justement de jouer sur les effets de perspective qui étaient généralement assez accentués pour encore augmenter cet effet de profondeur, même si l'espace de la scène était restreint. Donc là, on voit d'ailleurs que c'est peut-être un style, peut-être art déco. C'était dans les dernières maquettes qui ont été réalisées par la maison Happy. Ici, vous voyez justement un élément qui a été réintégré. Comme je vous le disais, le papier est beaucoup plus blanc. Ça, ce n'est pas le papier original qui est ici, mais là, c'est un papier qui a été restauré. Voilà encore une autre maquette. Toujours art déco. Et alors, vous voyez qu'en fait, il y a même les côtés qui se rabattaient et qu'il y avait un plafond. Et là, toujours pareil, on a un élément qui permet un effet de transparence. Et on peut imaginer qu'il y avait de la lumière dessus, qu'on créait des éclairages. Il y avait un très, très grand soin, évidemment, qui était donné aux effets de lumière dans ces spectacles. Comme je vous le disais, on pouvait faire des effets de jour, d'aube, de nuit, etc. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la lumière, au 19e siècle, n'était pas forcément électrique. Elle est apparue après. Et donc, on avait essentiellement un éclairage au gaz. Et que l'éclairage au gaz donnait une lumière jaune. Donc, il fallait que les décorateurs anticipent ces effets de lumière et ajustent la couleur de ces maquettes en fonction de l'éclairage qu'il y aurait. Les décorateurs, dans les théâtres, on pouvait aussi jouer sur l'utilisation de filtres pour faire des effets de couleurs différentes. Et voilà, tout ça, ça devait être anticipé dès le stade de la maquette. Alors, encore une autre maquette. Là, on voit ce qu'on appelle des praticables. Ça, c'est un escalier. Donc, c'est un élément sur lequel les acteurs étaient censés monter. Puis, on voit des petits personnages qui sont faits ici pour qu'on puisse bien se rendre compte de l'effet de la maquette et de l'échelle de la maquette une fois qu'elle serait réalisée grandeur nature. On voit aussi que... Je vais peut-être revenir en arrière. Je ne sais pas si on le voit sur les maquettes. Vous voyez des petits points ici. En fait, toutes ces maquettes étaient punaisées sur le sol. Donc, on partait du plan de sol, comme l'a dit Béatrice, le plan d'implantation, le plan de sol. Et puis, on fixait les petits éléments de maquettes punaisés dessus. Ce qui pose des problèmes, évidemment, de restauration parce que ça a causé des fragilités, surtout lorsque les maquettes étaient installées plusieurs fois. Donc, tout le jeu aussi des restaurateurs actuellement, c'est d'éviter de repuniser de la sorte de trouver d'autres systèmes réversibles puisque la base de la restauration, c'est la réversibilité. Donc, il faut trouver des petites astuces pour pouvoir à la fois démonter toutes les colles qui peuvent être gênantes et se recoller, les supprimer, mais les remplacer par d'autres colles qui sont plus stables et plus réversibles. Et puis, d'autres systèmes de fixation, toujours réversibles. Donc, il y a pas mal d'astuces et on peut notamment maintenant utiliser, par exemple, des aimants. Là, c'est une autre vue. Alors là, c'est une scène plutôt des antiquités. C'est une vision d'Athènes. Et puis là-dessus, des petites bâtisses et des bâtisses praticables. Et donc, en fait, c'est tous ces artistes décorateurs. Donc, la Maison Happy était très, très célèbre. Ils travaillaient très loin. Ils ont même travaillé, comme on le voit ici, pour le Théâtre des Célestins à Lyon. Mais ils ont travaillé à Nice, à Menton, un peu partout. Ils avaient une très, très grande renommée. Mais ils n'étaient pas les seuls. Et il y en avait donc partout en France. Et il y avait une très grande émulation entre chaque décorateur. Chacun se copiait. Chacun essayait de faire le décor le plus prestigieux, le plus beau, le plus impressionnant, le plus riche, le plus exotique. Et ça a notamment commencé, évidemment, par l'Opéra à Paris, qui a beaucoup influencé tous les artistes sur tout le territoire. Et il y a un énorme fond à l'Opéra Garnier, puisque, à partir de 1805, il y avait obligation pour ceux qui faisaient les costumes, par exemple, de théâtre pour l'Opéra, de déposer leurs costumes aux archives de l'Opéra de Paris. Et puis, à partir de la fin du dernier quart, même, là, c'est carrément devenu une loi, une sorte de dépôt légal. Donc, la BNF et le département de l'Opéra Garnier conservent 1500 maquettes de théâtre et d'opéra. Ils ont un fond énorme qui a été donc archivé depuis le tout début du XIXe siècle et qui a été présenté régulièrement au public. Et notamment, ça a commencé à l'exposition universelle de 1978, où il y a 25 maquettes, je crois, qui ont été présentées, qui ont remporté un gros, gros succès vis-à-vis du public, puisque les gens venaient voir cette curiosité, ces petites maquettes très jolies, très colorées, très finement ciselées. C'est un vrai objet de... Donc, c'est là que c'est devenu un vrai objet de musée. C'est le tout début, c'est l'exposition universelle de 1978. Et donc, l'idée est venue à l'Opéra de créer une exposition permanente. Et donc, il y a tout un local qui a été aménagé pour conserver les maquettes à plat dans des tiroirs et au-dessus, avec des petites niches pour exposer régulièrement et à tour de rôle certaines maquettes. Et donc, les restaurateurs, enfin, les archivistes ont mis au point un petit système. Alors, c'est très, très joli. Je ne peux pas vous montrer de photo, hélas. Mais si vous... Enfin, ça se trouve sur Internet. Il y a notamment des mémoires de restaurateurs. Il y a plusieurs restaurateurs, des étudiants d'écoles de restauration qui ont fait des mémoires sur ce type de maquettes. Et notamment Vincent Farelli, dont on peut consulter le mémoire sur Internet, sur le site de l'INP, l'Institut National du Patrimoine, et la base documentaire de l'INP. Donc, tout le mémoire est consultable, avec des photos qui expliquent la restauration et l'histoire de ces maquettes. Et puis, la partie historique vous explique tout ça, toutes ces histoires passionnantes de ces maquettes. Et donc, si la régie peut, éventuellement, je ne sais pas comment on peut faire, j'aimerais bien vous passer, je ne sais pas si on a 3-4 minutes ou pas. Je ne sais pas où j'en suis dans le temps. Mais si on avait 3 minutes, je vous passerais bien une petite vidéo qui est disponible sur YouTube, qui est justement le travail de cet étudiant-restaurateur qui avait son mémoire dessus en 2006, sur des maquettes de l'Opéra. Et donc, vous verrez que ces maquettes étaient présentées sur des structures en bois. Voilà. Des petites structures en bois et donc qui sont fixes, puisque la scène a toujours la même taille. Donc, chaque décor venait sur un même décor. donc c'est dans des petites niches et donc sur cette structure en bois, ils fixaient les différents éléments en cartonnette. Je ne sais pas, c'est l'enseigne ? Oui. Voilà, je vous laisse regarder. C'est l'enseigneur de l'Opéra de l'Opéra de l'Opéra de l'Opéra de l'Opéra. Dans le cadre du noir et du icône, j'ai essayé de travailler sur les objets provenant d'Opéra Garné, pratiquement la bibliothéalité d'Opéra Garné d'Opéra de l'Opéra de France. C'est l'actrice d'année de 1875 et celle-ci particulièrement a été effectuée pour la préparation des corps de l'acte 1 de la juive, donc un littéraire de Jacques Fondantel à l'église. Ces décorateurs sont l'adastré des péchins, le fait que les documents soient à plat et est finalement conditionné par des techniques qui étaient utilisées sur scène au XIXe siècle. Ils ont utilisé des cartons de fin, fin avec l'aquarelle et aussi dessiné avec de l'ordre de chimie. La problématique légère, je le souviens, c'est finalement comment remonter au mieux ces maquettes. Différents arrachages sont présents. Ces arrachages ont tendance à diminuer les pétroles du carton et du coup créer des transparences, notamment quand il y a une lumière à la mer. La deuxième problématique, c'est le remontage. Cette petite maquette va d'une part l'aider à orienter les différents éléments, mais ça va aussi l'aider à réfléchir à un système d'éclairage. Au niveau de la restauration, nous avons de retirer les différents amphores qui ont été fixés à travers l'aider. J'utilise de la colle d'amidon que j'applique, donc le papier japonais. La maquette a été remontée élément par élément en suivant le plan de sol. Nous avons donc intégré à l'intérieur de cette boîte, un éclairage avec des durs d'écoutes du centre. Vous pouvez le dire qu'il y a un beau, grand échauffement au bout de trois minutes, la lumière s'éteint. J'arrive au terme de cette année de mémoire, qui a été extrêmement enrichissant à ce point de vue. Ce qui a été extrêmement intéressant, c'était tout ce travail de montage, d'études du montage, pour bénéficier au maximum d'une dure dégradation frémentaire. Et puis, tout ce qui avait autour, c'est-à-dire de la conservation frémentaire, les préconisations qu'on a pu donner pour essayer de préserver au maximum. C'est un objet extrêmement fragile. Voilà, super. On n'a pas eu de pub, c'est génial. Donc, vous voyez, la structure en bois initiale sur laquelle sont suspendus ces différents éléments, ça, ça date du 19e. C'est ce qui avait été mis au point comme système de présentation à l'Opéra Garnier. Après, devant, il y avait un très riche décor qui mettait bien en valeur ces maquettes. Et puis, il y avait un éclairage artificiel. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas de LED ou de choses comme ça. Donc, il y a eu une décoloration des pigments du fait de cet éclairage régulièrement et trop fort. Et puis, un échauffement. Donc, des fois, ça chauffait. Enfin, il y a eu une dégradation des papiers par ce système de présentation. Et tout le travail de cet étudiant a été aussi d'imaginer une structure. Donc, c'est l'espèce de boîte noire que vous voyez qu'il a mis autour une structure de façon à pouvoir présenter aussi ces maquettes en dehors de l'Opéra Garnier lors d'exposition. Et vous en avez pu en voir au moment de l'exposition à Cantigny, il y a quelques années, qui s'appelait de la scène au tableau. où il y a quelques maquettes qui étaient venues, 3 ou 4, quelque chose comme ça. Et tout son travail aussi a consisté à travailler sur un type d'éclairage avec la bonne température de lumière qui redonnait ce fameux éclairage au gaz avec cette teinte un peu jaune-vert. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Un grand merci à vous trois. C'est vraiment passionnant et très complémentaire. Et ce que je vais très vite passer la parole puisqu'on a finalement assez peu de temps. Donc, si vous souhaitez poser des questions ou donner votre avis sur cette collection. Oui. Vous ne nous avez pas dit combien de maquettes ont été restaurées ? Sur 600... Sur 600... Nous avons... En fait... Tu m'entends ? En fait, les maquettes ont été acquises, enfin les maquettes et les dessins ont été acquises en deux lots, une première fois en demi. Je crois que tout le monde n'entend pas. Je vais attendre le micro. Non, je n'ai pas appuyé. Oui, ce que je disais, c'est que nous avons acquis ces maquettes et ces dessins en deux lots en 2001 et en 2006. De mémoire, ma mémoire flanche un peu. En termes de nombre de maquettes, celle qu'on a acquises en 2001, ce sont les maquettes des cafés-concerts. On avait fait cette sélection parce qu'elles étaient relativement mieux conservées que ne l'étaient à ce moment-là les maquettes de l'opéra. Et puis, parce que nous étions un peu inquiets du volume que cela représentait. Donc, je serais tentée de dire qu'on en a une trentaine, mais franchement, il faudrait que je vérifie pour vous le dire, parce que je mise vraiment sur la mémoire. Et comme vous l'a montré Valérie, elles ont été restaurées. Ce sont celles qui vous ont été montrées. En revanche, celles de l'Opéra, Marseille, Nice, Bordeaux, Lyon et tant d'autres, Cannes de mémoire. On a fait le listing, bien sûr. C'est une liste énorme de toutes les maquettes et documents que nous avons prélevés, que nous avons acquis, qui nous ont été donnés en fait. Et on a fait comme on fait en archéologie, c'est-à-dire on prévève tout et on voit après de quoi est constitué le fond. Parce qu'il se peut qu'il y aurait des pertes et nous ne savons pas encore l'importance de chaque lot au sein de ces différentes pochettes. C'est un coût phénoménal que de restaurer les maquettes. Et en conséquence, le travail d'inventaire, c'est ce que nous avons fait en 2001. Le travail d'inventaire a été fait au fur et à mesure de l'avancement de la restauration. C'est-à-dire que quand on avait par exemple ces éléments, comme vous l'a montré Valérie, avec des petites pièces qui avaient été décollées, parce qu'en fait tous ces éléments se tiennent les uns les autres, il avait fallu décoller les anciennes, retirer les vieilles colles. Et ensuite, tous les petits éléments ont été numérotés, de manière à ce que, après qu'on les ait réassemblés, dans l'hypothèse que plus tard elles se décollent, on puisse réajuster les ensembles. Donc c'est un travail de très 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 longue haleine. En termes de dessin, ça représentera plutôt les dessins hors pochette, on n'est pas loin des mille objets, des mille éléments. En pochette, je mise sur la mémoire, je te dirais, peut-être une centaine, deux cents, mais franchement, quelques-unes sont... Quand on a fait l'inventaire, quelques-unes se résumaient à deux petits éléments conservés, et d'autres étaient beaucoup plus massifs. Donc c'est des maquettes, quelquefois, je dirais, fragmentaires, on va dire. Mais ça, je pourrais te donner tout le détail, il n'y a aucun souci. Oui, en fait, quand on regarde là, ah mais j'ai pu à l'écran, oui c'est vrai, j'ai pu le diaporama à l'écran. Mais ça représente, en termes de boîtes, à peu près, oui, une vingtaine de boîtes, mais des fois il y a plusieurs maquettes, plusieurs pochettes dans une même boîte. Donc oui, c'est au moins 30 quand même qui ont été restaurées. Mais avec des maquettes de niveaux très différents, il y a certaines maquettes qui n'ont que deux, trois éléments, et puis d'autres beaucoup plus d'éléments, c'est très, très variable, chaque maquette. Il y a des maquettes qui sont très compliquées, d'autres très simples. Oui, parce que dans ces grandes boîtes qui sont sur la droite, on a aussi des dessins. Ah oui, je suis désolée, je vois midi à ma porte, à moi. Dans les maquettes d'opéra, est-ce qu'on a les noms des opéras, le nom des metteurs en scène et les années ? Vous disiez que ça concernait plusieurs villes. Concernant les opéras, sur toutes les pochettes, il faut que je précise que, je l'ai peut-être déjà dit, toutes les pochettes portent la mention du lieu, donc la ville, Nice, Cannes, et le nom du tableau, du décor qui est représenté. Ce qui veut dire que, alors tout le listing, on l'a et on peut parfaitement le faire connaître. Il y a également les échelles qui sont indiquées. En revanche, on n'a pas la totalité. C'est-à-dire qu'on pourra avoir, je ne sais pas, madame Butterfly, et puis on pourra avoir juste l'acte 1. Donc, ce n'est pas exhaustif, mais c'est noté uniquement sur les pochettes. Et quand, par malheur, on n'a pas pu la pochette manquer, alors là, c'est beaucoup plus difficile. Alors, par contre, tous les détails qu'il faudrait donner autour de ce spectacle ne sont pas mentionnés, si c'est par les recherches parallèles que l'on pourrait indiquer qui était l'auteur. Est-ce qu'on a l'année du décor ? Pas du tout. Ni l'année, ni le nom de qui que ce soit, à part les artisans qui ont travaillé sur les maquettes. En fait, on n'a pas le nom. Non, il n'y a aucune documentation qui était jointe. Donc, l'atelier ferme en 1936. C'est-à-dire qu'en fait, Eugène Happy fonde son atelier en 1866. Il va céder, passer la main à son fils aux alentours de 1900. Enfin, son fils rentre dans la maison, mais va reprendre complètement aux alentours de 1909. Et il décède en 1936. C'est Charles Vives Happy. Et après la fermeture, donc quand on regarde les encarts publicitaires, je dois avouer que je me suis beaucoup fondée sur l'indicateur marseillais quand j'ai travaillé dessus, parce que pour vous dire la vérité, j'ai travaillé dessus il y a une vingtaine d'années et je ne me suis pas forcément remise. Mais il y a une matière à explorer, à exploiter. Mais les encarts publicitaires participent à nous documenter sur l'évolution de la maison. Et à partir de 1936, il y a encore quelques maquettes. En 1940, la maison Happy existe encore, mais dorénavant, elle n'a plus du tout de fonction vers les arseniques. C'est la peinture marine et peinture en bâtiment. Donc on arrête en 1936. Et quand tout à l'heure je vous ai montré l'opéra avec Salambeau, on peut évaluer que c'est en 1893, à moins qu'il y ait eu une reprise plus tard, mais on n'est pas avant 1893. Donc c'est délicat de dater très précisément. Oui, il y a le style du décor comme on l'a vu. Quand c'est art déco, c'est art déco. qui peut permettre de connaître un petit peu approximativement la date. J'aurais aimé savoir dans quelles circonstances a eu lieu l'acquisition de cette collection. Parce que vous dites que l'atelier a terminé en 1936, une acquisition dans les années 2000. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans tout ce temps-là et qu'est-ce qui a amené à l'acquisition de ce fonds ? Ce fonds a été conservé comme c'est le cas pour pratiquement toutes les collections qui demeurent très longtemps chez les particuliers. Ce fonds est resté, au lieu d'avoir été jeté à la poubelle, les héritiers l'ont conservé. Et on leur doit d'avoir conservé du mieux possible ces collections. Nous, dans les musées, on met en place tout un processus, c'est coûteux, ça peut être long, mais tout un processus de conservation préventive, de restauration, de consolidation. Ça passe d'ailleurs avant tout, comme tu l'as indiqué, par la désinfestation. Mais, c'est pas le terme d'ailleurs que tu as utilisé, mais c'est un peu ça, pour retirer toutes les moisissures, au moins de ne pas contaminer le reste des autres collections. Chez les particuliers, ils font comme ils peuvent. S'ils déménagent, eh bien, ils font déménager les collections. Et donc, ces collections, forcément, ont déménagé au fur et à mesure que l'atelier a changé de localisation. Donc, le hasard, comme je l'ai dit tout à l'heure, fait que, lorsque moi, j'ai travaillé aux archives municipales, une de nos collègues avait préalablement eu l'occasion de rencontrer cette famille. Il y avait eu une exposition Divine Diva, c'est ça, dans les années 80. Et c'est ainsi que le contact a été établi. Donc, lorsque nous avons présenté l'exposition, on sort, très aimablement, plusieurs documents nous avaient été prêtés. Et puis, souvent, c'est le cas, on voit ça en archéologie aussi, les personnes qui détiennent les collections se rendent compte que ce patrimoine, donc, elles y tiennent, y sont attachés, et susceptibles de rester de manière pérenne dans les musées, et s'intéressent à nous, les musées. À nous les céder. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on est plutôt très contents, très reconnaissants à ces personnes qui auraient pu le dilapider différemment, mais qui ont compris tout l'intérêt. Et notamment, quand nous, au fur et à mesure qu'on explore ces documents, et qu'on retrouve quelque chose qui a un écho avec d'autres collections, nous savons pertinemment que lorsqu'on acquiert un fonds aussi important, il va être exploité dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, enfin, ça dépendra aussi des circonstances. Si on a des chercheurs qui viennent et qui nous disent qu'ils sont intéressés à travailler dessus, ça peut être une occasion. Voilà. Alors, peut-être une dernière question, s'il y a. Sinon, je ne peux que vous remercier, encore une fois. Voilà. Écoutez, je crois que... Je crois que, voilà. Donc, un très, très grand merci, comme je vous le disais. Peut-être, j'annonce la prochaine conférence, qui aura lieu la semaine prochaine, cette fois en lien avec l'exposition Trésor coupable, piège archéologique en France et dans le bassin méditerranéen. Donc, c'est Corinne Chartrel, qui est enquêtrice, qui travaille pour l'Office de lutte contre le trafic des biens culturels, qui interviendra, justement, pour évoquer son métier. Donc, comment enquêter son parcours, son travail au quotidien pour tout ce qui est lutte contre le trafic des biens culturels. Donc, je vous invite à venir. Elle propose aussi une visite coup de cœur de l'exposition Trésor coupable, qui, elle, est réouverte, je vous le dis, puisque le musée d'histoire de Marseille est malheureusement pour ses collections permanentes toujours fermées. Bon, j'espère qu'on va pouvoir ouvrir d'ici peu de temps. Mais, en tout cas, l'exposition Trésor coupable est de nouveau ouverte. Et puis, donc, le festival Allez Savoir. Je vous invite à regarder le site du musée d'histoire ou à prendre le programme à l'accueil du musée d'histoire de Marseille, festival des sciences sociales, proposé par le HESS et les musées de Marseille, avec toutes sortes de projections sur le thème du voyage en utopie, projections et tables rondes. Et visite également. Voilà, écoutez, à très bientôt. Applaudissements 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 Applaudissements